On rejoint tout de suite Yves Poirier, Yves, pour une histoire inquiétante d'une jeune femme qui, dans un lieu public, a reçu un coup avec une seringue. Elle s'est faite finalement piquer contre son gré d'une seringue dont elle ne savait rien. Oui, et elle attend des résultats. Elle est très inquiète. C'est sournois. L'intention est malveillante. C'est sauvage comme geste à l'égard de cette jeune femme. Elle l'a subie le 10 août dernier alors qu'elle participait au festival Ilsonique. Vous connaissez peut-être ce festival. Musique électro, oui. Absolument, absolument. Elle s'appelle Maéva. Mario, elle a voulu sensibiliser les jeunes femmes. Les jeunes hommes participent à ce genre de festival. Son cas n'est pas unique. C'est arrivé ailleurs, dans d'autres festivals à travers la province, dont Festival d'été de Québec. Elle a eu une panoplie de témoignages au cours des dernières heures. Sa vidéo de sensibilisation, vous voyez à l'écran, a été vue plus de 200 000 fois. Maéva Vermette, 10 août dernier, vers 22 heures, elle était avec des amis. Elle porte un cuissard et un chandail, mais il y a une portion de sa peau au niveau des hanches qui est à découvert, Mario. Et elle sent à ce moment-là un pincement. Elle regarde autour d'elle s'il n'y a pas un comportement suspect autour d'elle. Elle ne voit rien, mais il y a un petit doute à l'intérieur qui lui dit que ce n'est pas normal. Et quelques instants plus tard, il y a un de ses amis qui va arriver pour lui dire qu'également, il a été piqué au niveau du tricep, muscle tricep. Et puis là, on va voir immédiatement la police dans le cadre de l'île sonique. On porte plainte et vous allez entendre la suite parce que là, elle est obligée de prendre des médicaments. Elle a fait des prises de sang. Elle ignore si elle a le VIH. Elle ignore si la seringue est contaminée. Voici la suite. Elle m'a accordé une entrevue au cours des dernières minutes. Moi, je n'ai pas été droguée, donc c'est la première chose à savoir. Ensuite, si l'aiguille était contaminée d'une maladie, par exemple, ça peut être le VIH, la plupart des maladies ne sont pas détectables dans le sang avant un mois après l'événement. Donc, comme ça ne fait pas encore un mois, je ne sais pas. Je suis encore dans le doute à savoir ce qu'il y avait dessus. J'ai pu le voir à travers les commentaires qui parlaient d'autres situations qui se sont produites dans d'autres festivals. J'ai vu un commentaire comme quoi il y avait eu un festival à Gaspésie l'année passée où il y avait eu plusieurs cas. On parlait aussi qu'il y aurait eu des cas au FEC cette année, au Festival d'Été de Québec. Moi, personnellement, je n'avais pas entendu parler. Il y avait eu des cas aussi à Oshia-Ga. C'est un commentaire qu'on pourrait faire dans plus qu'un dossier, mais il y a des faillés qui se promènent parmi nous. C'est le cas de le dire, effectivement. Pourquoi s'en prendre? Quel est le mobile? Il demeure mystérieux. Je lisais un article également dans la presse au cours des dernières minutes qui faisait état en France en 2021 de plus de 1000 cas de ce genre dans différents événements publics, principalement des festivals où des gens piquent comme ça, des festivaliers par plaisir, mal intentionnés pour faire peur ou du moins peut-être même pour contaminer ces gens-là. Elle vit dans la crainte née de l'entendre. Son message, il est de sensibilisation. Si vous êtes comme Maïva et que vous avez été piqué comme ça, ses démarches, il faut les faire très rapidement auprès de l'hôpital. 60 pilules, me dit-elle, qu'elle doit prendre d'ici les derniers résultats de prise de sang. Ça, c'est trois pilules par jour qui lui donnent en même temps des effets secondaires. Malheureusement, c'est une situation qui est bien réelle en ce moment, au Québec notamment. Elle faisait état, Mario, de la liste des festivals, dont le Grand Festival d'été de Québec, notamment en Gaspésie également, où ça s'est produit, selon les témoignages qu'elle a depuis les dernières heures en lien avec ça. Mais surtout, Mario, déposez une plainte au service de police de votre ville respective. Elle l'a fait immédiatement auprès de policiers qui se trouvaient à l'Île-Sonic le 10 août dernier. Son ami a fait la même chose. Il y a des enquêtes qui sont ouvertes. Malheureusement, difficilement retraçables souvent les suspects parce qu'on est entouré de milliers de personnes. Merci, Yves. Merci à vous. Au revoir. Merci.